Ecoute moi, je te donne un secret. Comment on reste fidèle à sa femme quand on est marié? C'est ce secret? Oui, parce que... Donc, tu as dit que tu vas te lutter... Ça veut dire que tu es en train de ramer, ça veut dire que tu vas te lutter, mon gars! C'est pas une femme, mais bon, y a pas de souci. Comment on reste fidèle, même quand on l'est pas, mais à plus fort que quand on l'est, la chair, rappelle-toi, il n'en a rien à faire de ton état civil. Dis-moi Amen. Alors, comment on fait? Quand une personne... Je te répète, y a des gens, dans le profil, elle peut passer dix mille fois devant, tu es en paix, et tu es détendu. Mais y a des gens, ta chair, quand tu vois le profil, tu sais, au-delà de toi, tu vois, parce que tu n'es pas honnête. Non, tu n'es pas honnête. Parce qu'il y a des gens, rien que quand on est pro-troyant, tu sens des gens à l'intérieur de toi... Oh Seigneur, retiens-moi. Oh Seigneur, fontris-moi. Eh, quand tu commences à dire, Seigneur, fontris-moi, Seigneur, empêche-moi, Seigneur, bloque-moi, Dieu ne te bloquera pas. C'est toi qui doit crucifier la chair. Ça veut dire... Écoute-moi, c'est ce que j'ai dit à mes pasteurs. Quand une personne, physiquement, la chair te plaît, c'est la chair. reste loin de cette personne. C'est loin. Parce que si ton âme, si tu parles avec elle tous les jours, on parle de tout et de rien, on fait la conversation, on fait la causette, ça va, mais qu'est-ce que tu aimes ? Oh, qu'est-ce que tu aimes ? Oh, oh... Tu sais quoi ? Le quotidien rapproche des hommes, ton âme va s'attacher à son âme et tu vas te retrouver excessivement attaché à une personne. Et en plus, c'est le genre de personne que j'aurais pu épouser si je n'ai pas épousé elle. Là, tu comprends ? Donc, ta chair va te dire, épouse-le tout alors, mon gars ! Vive la polygamie ! Ah, Seigneur ! Alors, quand la Bible dit, fais de la femme de ta jeunesse l'objet de ta joie, alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand c'est pas ta femme, ne passe pas trop de temps, ne sympathise pas trop, ne parle pas trop de certains sujets de conversation, parce que ton âme va s'attacher à son âme, son âme, elle va s'attacher à ton âme et toi, et puis après, vous allez dire, vous êtes très compliqué, notre vie, tu es amoureuse. Tu es amoureuse de qui ? D'abord, qui est amoureuse ? Ton esprit n'est pas amoureux d'elle. C'est ta chair. Et ton âme, crucifie, ça veut dire des fois, crève de la distance. Quand la présence d'une personne commence à te troubler, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi jusqu'à... Et puis, habitue ton âme, c'est l'éducation, habitue ton âme à ne pas être présente de cette personne. Parce que la chair va te dire, il faut juste un peu de conversation, juste compte à compte. Ça, c'est la chair. La chair. Écoute ce que dit l'esprit. Tiens-toi éloigné. Et habitue ton âme à se tenir éloignée jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal à l'âme d'être éloignée. Ça veut dire que là, maintenant, ton âme est prête. Elle est restaurée. Les liens d'âmes, mes amis, c'est sérieux. Les liens d'âmes. Parce que tu passes trop de temps avec une personne. Forcément. Votre âme, n'est-ce pas, s'entremêle. Ça devient des âmes spaghettis. Je l'aime. Je n'aime plus ma femme. Vraiment. Et tout ça. C'est pour ça que même les hommes qui ont des secrétaires là. Bref. Est-ce qu'on va entrer dans ça ? En bon entendu. Est-ce qu'on va entrer dans ça ? On a tous vu ce que le pasteur a dit. Donc, on a juste payé. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.